Par rapport à Kalia, nous avons la déclaration d'une ancienne recrue de Kalia qui a parlé sous anonymat. C'est une déclaration qui a été faite dans une dépêche. Nous allons donner copie à chaque partie et vous allez nous faire un peu le commentaire, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Merci. 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 Monsieur le Président. Merci. 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 avons été réunies au camp alpha yaya où on m'a expliqué que ma mission était d'empêcher les politiciens veureux qui ont décidé de braver le CNTD, de manifester leur hostilité au CNTD. J'ai été affecté à la conduite d'un véhicule militaire et la mission qui m'a été assignée a été de conduire mes camarades aux différents lieux où ils devraient être postés. C'est plus tard dans la soirée que j'ai été informé que les politiciens avaient décidé d'organiser une manifestation au stade du 28 septembre. Mon équipe consignée au camp avait reçu l'ordre d'attendre le retour de la 10 de l'abbé où il effectuait une visite pour des instructions sur la mission qui lui serait assignée. Le 27 septembre au soir, un camion militaire a été mis à notre disposition. Le 28 septembre au matin, l'un des proches de Dadis est venu m'informer que je devais convoyer mes camarades jusqu'à l'autoroute. Au niveau de l'hôpital Donka, j'ai effectué un voyage pour déposer près d'une cinquantaine de mes camarades. De retour au camp Al-Fayaya, alors je suis allé comme les autres camarades aux messes pour prendre mon repas. Aux environs de 15 heures, j'ai été appelé par mon chef qui m'a demandé de retourner au stade. Arrivé au stade, des militaires ont embarqué de nombreux blessés et certaines des personnes sont décédées dans le véhicule. Je les ai transportées à l'hôpital Donka. Ensuite, l'ordre m'a été donné de retourner au camp, je crois. Le soir, aux environs de 22 heures, un gradé est venu me chercher en me demandant de le conduire à l'hôpital Donka. Arrivé sous place, on m'a dirigé vers la morgue. Là, une dizaine de militaires ont embarqué des corps dans mon camion et l'ordre m'a été donné de prendre la direction de Imbaya dans la haute banlieue de Conakry. J'ai pris la direction du petit cimetière qui joue sur l'aéroport de Gbesia. Arrivé au cimetière, des militaires présents sur les lieux ont débarqué les corps. Ordre m'a été donné de ne pas sortir du camion et de repartir avec le gradé du camp. Arrivé au camp, j'ai retrouvé mes camarades qui étaient au stade et qui m'ont fait leur récit des atrocités commises. Le lendemain, j'ai été appelé par l'un des chefs de l'agent qui m'a signifié que j'avais un congé d'une semaine et que je devais non seulement retourner à Zérecoré, mais que je ne devais rien reveler de ma mission. Pendant que j'étais en congé, j'ai appris qu'une mission internationale d'enquête devait arriver à Conakry pour enquêter sur les événements qui se sont déroulés au stade. Toutes les radios faisaient cas de cela. Pris de peur, je suis allé voir mon frère qui était professeur des droits dans une université de la place et lui ai expliqué ce que j'avais fait. Ce dernier m'a conseillé d'aller voir l'Observatoire national des droits de l'homme et Human Roche. Ce que j'ai fait en allant jusqu'à indiquer à ces organisations le lieu où étaient enterrés des victimes que j'avais transportées. Après mon réussite, l'Observatoire m'a aidé à quitter la Guinée pour le Mali en attendant des jours meilleurs. Je suis donc parti pour Bamako où je suis resté jusqu'en 2011. J'apprendrai pendant mon séjour hors de la Guinée que le camp Kaléa a été fermé, que tous mes camarades ont été exclus de l'armée et que seule une infime partie d'entre eux a pu réintégrer l'armée. Je suis marqué à vie par ces événements. Vous avez bien écouté. Monsieur le procureur, j'ai bien écouté et puis avec la plus grande attention. Vous pouvez faire un commentaire autour de ça ? Le seul commentaire que je peux faire ici, d'abord un. Cet recrut a dit qu'on m'a, sans préciser le nom de ce on, un gradé est venu sans donner le nom de ce gradé. Un ami est venu sans donner le nom de cet ami. Dans sa narration, nulle part, il a fait allusion au colonel Blaise. Ce qui signifie effectivement que ce n'était pas Kalia. Un camion militaire, un véhicule militaire. Mais je n'appartenais jamais à un véhicule militaire. Le véhicule était connu. Donc je ne connais rien et je tombe de nuit. Vous n'avez pas vu une logique dans sa narration ? Non, mais moi, je n'ai pas vu une logique me concernant. Encore une fois, je suis là, je me défends. Je ne suis pas là pour faire un témoignage ou bien un commentaire concernant la déclaration de qui que ce soit. Mais je parle de moi. Par rapport à Kalia, voici ce que le ministre Tibou Kamara a déclaré. Le ministre Tibou Kamara, il a accordé une interview à une dépêche diplomatique américaine. Dans cette interview, voici ce qu'il a dit. Vous savez, explique l'ancien ministre de la communication présidentielle, Tibou Kamara. Lorsqu'un nouveau président arrive au pouvoir, il travaille à sa sécurité et sa protection. Ce n'est pas propre au CNDD. Tous ceux qui viennent recrutent des gens pour la protection du nouveau président. Quand DADIS est arrivé au pouvoir, comme c'était un coup d'État, il n'y avait pas de légitimité démocratique. Donc le premier réflexe était sécuritaire. Comment se préserver et préserver le régime ? Donc l'idée de recruter des jeunes pour avoir des fidèles au régime et assurer la protection du président est née. Et le centre de Kalia a été ouvert près de Foré Kalia pour avoir des gens beaucoup plus sûrs que l'armée dont on avait hérité. Est-ce que cette déclaration du ministre Tibou ne corrobore pas avec ce que le jeune de Kalia, l'ancienne recrue de Kalia a déclaré ? Encore une fois, moi je ne vois aucun point de mon implication dans ces différentes déclarations. Il parle de la sauvegarde du CNDD, mais moi je n'étais pas membre du CNDD. Je n'ai pas participé à l'idée de conception de recrutement. D'accord.